Mesdames et messieurs bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de FPIC, comment ça va ? Ça va très bien toi ? Ça va bien, là je suis obligé de te redire bonjour parce qu'ils le savent peut-être pas, mais c'est une nouvelle vidéo qui sort la semaine d'après. Et aujourd'hui on est là pour un petit tutoriel. Tu es joueuse de foot qui évolue au poste de latéral, tout ce que j'ai compris ce n'était pas ton poste de base. C'est pas là où j'étais formée. T'as été formée à quel poste à la base ? En numéro 6. Tu te sens mieux latéral aujourd'hui ? Oui. D'accord, tu prends plus de plaisir à jouer ? Oui, parce que le poste a vachement évolué et j'aime bien. Bah écoute, ça tombe bien parce qu'on va faire un petit tuto toi et moi où je vais te demander trois conseils que tu donnerais à une personne qui évolue au poste de latéral. Tout simplement. Ça marche, on est parti ? C'est parti. Conseil numéro 1 pour une personne qui souhaite évoluer au poste de latéral, qu'est-ce que c'est ? De base latéral, c'est un poste défensif. C'est un poste de défenseur, on est d'accord. Donc pour moi, déjà, il faut savoir gérer les 1 contre 1 parce qu'on a souvent les meilleurs joueurs de l'équipe adverse qui sont sur les côtés. Donc pour moi, c'est de bien savoir gérer les 1 contre 1 et de ne pas avoir peur de se faire éliminer. C'est vrai que c'est un très beau conseil. Je ne l'avais jamais dit avant, mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Si tu devais donner un deuxième conseil, qu'est-ce que ce serait ? Avoir un bon cardio parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, le poste a évolué. Donc on défend, mais aussi on attaque. Donc avoir peur de répéter les allers-retours pour apporter... Les gens qui sont plus longs que pour un ailier du coup. Tout à fait. Et apporter la supériorité sur le côté. Et toi, tu as ce rôle un peu de piston ? Moi, j'aime bien quand je suis piston. Ça veut dire que tu vas vraiment jusqu'au point de corner ? Oui, j'aime bien quand j'ai de l'espace devant moi. Dribbleuse un peu ou pas du tout ? Non, je suis plus une joueuse pour prendre un appui au milieu. J'aime bien les 1-2. Et si tu devais donner un troisième et dernier conseil pour évoluer au poste latéral ? Pour moi, avoir une très bonne qualité de centre. Parce que quand tu es offensif et que tu apportes le long, c'est vrai qu'il faut avoir la bonne dernière passe, on va dire. Et pour moi, la qualité de centre est importante pour un latéral. Tu estimes que ce poste a beaucoup changé. Vu ce que tu décris pour toi, un latéral avant, c'était quoi ? Avant, c'était quelqu'un qui était vachement plus défensif. C'était juste son rôle, c'était de bien défendre et de relancer proprement. Alors que maintenant, il y a l'aspect offensif qui rentre en compte. Et je trouve que maintenant, le jeu passe beaucoup par les latéraux. Tu penses qu'un latéraux, ça peut jouer ailé aussi, du coup ? Oui, ça dépend dans quel système. Mais quand tu es piston, tu as ce double rôle de latéral et ailé en même temps. Donc, je pense que oui. Après, ce qui peut être différent, c'est quand tu reçois le ballon de haut jeu. Quand tu es ailé, plus de fois, tu reçois le ballon de haut jeu. Alors que quand tu es latéral, tu es souvent de trois quarts. Écoute, merci beaucoup pour ces conseils très précieux que j'espère que vous appliquerez. Chers amis, si vous ne les appliquez pas, retournez re-regarder cette vidéo une fois de plus. Tu les valides ou pas ? Oui, moi, je les valide totalement. En tant que latéral, moi aussi, franchement, je les valide totalement. Donc, si on les récapitule très rapide, conseil numéro un. Conseil numéro un, bien défendre à un contraint, ne pas avoir peur de se faire éliminer. Voilà. Très important. Parce que quoi qu'il arrive, ça peut arriver que vous vous fassiez éliminer. Ça arrive. Voilà. Conseil numéro deux, avoir une bonne condition physique. Avoir une bonne condition physique parce qu'il faut savoir répéter les efforts. Voilà. Parce qu'en tant que latéral, vous avez toute la ligne de touche. D'accord ? Il n'y a pas juste la moitié de terrain. C'est ça. Très important. Conseil numéro trois, c'est avoir une bonne qualité de centre. Une bonne qualité de centre. Parce que vous êtes souvent à l'origine de la dernière phase qui peut compter au début. Ok, ça marche. Écoute, c'est des conseils très importants que je vais appliquer moi aussi. Carrément, je vais rechercher un club juste pour aller signer et aller tester tout ce que tu m'as dit. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et je te souhaite bon courage pour la suite de la saison. En espérant que vous finissez champion cette année. J'espère. Et voilà. Et avoir le plus de titres possible. Et avoir le plus de titres possible, bien évidemment. En tout cas, merci à tous les gars. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire si vous voulez qu'on aille rencontrer de nouvelles personnes. On était là aujourd'hui avec Nike Football pour la sortie de la nouvelle Phantom GX qui est évidemment disponible dans la boutique Unisport. Allez là, choper. C'était votre poteau Trafi. C'était S.P.R.C. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada